...politique Gaétan Barrette et Luc Lavoie. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, on revient sur l'entrevue qu'a réalisée notre collègue Paul Larocque, surtout sur la déclaration du premier ministre François Legault hier sur cette corrélation entre la crise du logement et l'arrivée massive des immigrants. Ça a suscité énormément de réactions aujourd'hui, notamment du ministre Mark Miller. Alors, écoutons ensemble la défense de François Legault. M. Miller peut bien accuser tous les Québécois d'être racistes, tout ce qu'il voudra. Il reste que lui, sa job, c'est de réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires. Luc, es-tu d'accord avec ça? Bien, écoute. Écoute, il y avait un certain tolérant autrefois qui disait tout ce qui est exagéré est parfaitement insignifiant. C'était tellement exagéré, les propos qu'il a tenus dans l'entrevue à notre collègue Paul, que c'est au fond insignifiant, si ce n'est que ça continue ou ça met de la pression sur ce qu'on appelait jadis le vivre ensemble. Là, on va être là et on va pointer du doigt. Ah-ha! C'est à cause de lui que je ne m'ai pas trouvé de logement. Ah-ha! Le prix de la maison que je voulais est 25 % trop cher à cause de ces immigrants-là. On voit bien que ça ne tient pas debout. Les immigrants qui arrivent ici, ils n'ont rien dans leur poche, dans 99 % des cas. Gaétan, la discussion, on parle de racisme, le fédéral nous traite de racisme. Ce n'est pas une curieuse tangente que la discussion est en train de prendre actuellement entre Québec et le fédéral? Non, absolument. Ah! Puis elle est engagée, la tangente, et c'est déplorable. Les deux politiciens, dans leur rôle respectif, dans leur gouvernement respectif, devraient s'élever au-dessus de la mêlée. La mêlée, ce n'est pas compliqué. Le problème de la crise du logement, ce n'est pas arrivé hier. Julie, tu vas te rappeler comme moi qu'il y a des années, on se rappellera de François Saillant au Frappru, qui nous disait quand le taux d'inoccupation était à 3 %, il nous disait, attention, en bas de 3 %, on va avoir une crise. Au fil des années, ça a été 3, 2, 1. Là, on est dans la décimale. Aujourd'hui, il se trouve qu'il y a une goutte qui fait déborder le vase, mais le vase s'est rempli avant. Maintenant, est-ce que la goutte, elle peut venir d'Ottawa? Oui. La politique de Justin Trudeau d'ouvrir les frontières sans retenue, bien, c'est la goutte. Alors, c'est vrai qu'il y a un enjeu, mais ce n'est pas vrai que c'est 100 % à cause de l'immigration. Et ce n'est pas vrai que c'est du racisme. Il y a une problématique. Elle est d'abord et avant tout, d'abord numérique, et les deux doivent avoir leur rôle. Et actuellement, on s'attendrait que les deux jouent leur rôle et arrêtent de dire, puis je vais être poli, là, des niaiseries. Bon, Luc, dans le fond, c'est une tempête parfaite parce que Gaétan vient de le dire, 3 %, 2 %, 1 %, puis finalement, plus aucune marge de manœuvre. Voilà. Et l'arrivée massive des immigrants, parce qu'il y a une crise mondiale, puis tous les pays en reçoivent, en accueillent des immigrants, dans le fond, Luc. Bien, à l'heure actuelle, on accueille notre part d'immigrants. Oui. Et on a toujours été généreux en ce sens-là. Et je pense que ça a beaucoup contribué à faire du Québec la société moderne, la société tournée vers l'avant, qu'elle est devenue. Mais quand on joue avec une espèce de petit nationaleux qui fait du repli sur soi, l'affaire qui va nous sauver parce qu'on est en danger de l'extérieur, Dieu que c'est pareil comme tous les nationalismes du monde. Bon, par ailleurs, parlons du référendum, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon a réagi, toujours en lien avec l'entrevue de M. Legault hier. Il dit... M. Legault a dit que ce serait irresponsable hier de faire un troisième référendum perdant. Paul Saint-Pierre Plamondon a dit que le premier ministre était défaitiste et que, dans le fond, le Québec n'avait pas le choix de faire un troisième référendum. Écoutons M. Legault aujourd'hui. J'entendais M. Saint-Pierre Plamondon, chef du PQ, dire aujourd'hui perdre un référendum puis ne pas le faire, c'est la même chose. Bien, voyons donc. Voyons donc. Bon, Gaétan, qui a tort? Qui a raison? Bien, on assiste actuellement au mois de juin, à la veille de la fête nationale du Québec, à un jeu politique assez intéressant. Bon, dans les faits, là, François Legault a raison, faire un référendum et le perdre sur le plan du poids politique, de l'influence politique du Québec dans le Canada, c'est sûr que c'est loin d'être un succès. Je pense que c'est pas bon. Maintenant, quand il dit ça, François Legault, peut-être qu'il veut dire aussi que si le référendum était gagnant, ça serait bon, mais ça, il va pas aller là. Ce que Paul Saint-Pierre-Bramondon fait, il essaie d'amener François Legault dans son discours. François Legault n'a pas parlé qu'il fallait un référendum. Il a pas dit ça. Il a parlé de la conséquence d'un référendum perdant. Il a pas dit, il faut faire un référendum à la condition qu'il soit gagnant. Alors, Paul Saint-Pierre-Bramondon met essentiellement des mots dans la bouche de François Legault pour l'amener dans son discours. Et là, c'est habile, mais pas le Saint-Pierre-Bramondon. Sa job, c'est de vendre son option politique, pas d'amener les autres dans son discours et les autres ont intérêt à s'en éloigner. Le laisser dans sa bulle de vente politique, je respecte ça, mais de grave, s'embarquez pas dans son jeu si ça vous intéresse pas. Alors, François Legault a raison sur le fond, ça serait mauvais. Mais si j'étais à sa place, j'embarquerais pas dans ce discours-là. Mais en même temps, Luc, rappelons-nous, 2018, l'argument fort, le discours de François Legault, c'était le Québec d'abord, à l'intérieur du Canada, mais le Québec d'abord. Ce qu'il a les moyens aujourd'hui, François Legault, de dire mon pari est réussi devant l'intransigeance du fédéral? Bien, écoute, c'est l'intransigeance du fédéral. Nous vivons dans un État fédéral. Le fédéral exerce ses juridictions. Il y a parfois tendance à empiéter sur celle des provinces. Mais grosso modo, nous vivons dans une fédération qui est assez pacifique et qui vit plutôt bien. Et je vais répéter une chose que je pense avoir déjà dite. Faisons un parallèle avec les 50 États des États-Unis. C'est des États unis, les États-Unis. Bien, est-ce qu'on a déjà entendu un État américain demander des pleins pouvoirs en immigration, par exemple? Bon, on demande des choses parfois qui ne peuvent pas être faisables dans une fédération et on en fait une grande option politique, un grand drame politique. Alors moi, j'ai dit, M. Plamondon, vous avez une option, défendez-la, tout simplement. Et M. Legault, bien, écoutez, embarquez pas là-dedans si ça vous intéresse pas. Mais à ta question initiale, Julie, est-ce que l'approche de François Legault à date a été un succès dans l'optique qu'il a mise sur la table... Ben non, c'est un échec sur toute la ligne, c'est bien sûr. Mais il a demandé des choses qu'il n'y aurait jamais. Dans un instant, le nouveau combat de Pierre Poilièvre empêchait le gouvernement Trudeau de sauver le caribou forestier. À tout de suite.